Comment gère-t-on la trésorerie de l'État ? Chaque jour, l'État est confronté à de nombreux encaissements et décaissements. D'un côté, il encaisse le produit des impôts et des emprunts, et de l'autre, il verse des prestations sociales, finance des investissements, rembourse ses emprunts et règle les salaires des agents publics. Tous ces mouvements sont retracés sur le compte de l'État logé à la Banque de France, appelé compte unique du trésor. Pourquoi unique ? Il est unique car il est commun à l'État, mais également à l'ensemble des établissements publics et des collectivités territoriales. Comme une famille qui utiliserait un seul compte en banque pour recevoir les salaires et payer les dépenses de chacun. Cette unicité permet de mutualiser la trésorerie, ce qui augmente les ressources et permet donc d'émettre moins de dettes pour assurer le financement de la France. Comment l'État pilote-t-il ce compte ? Le compte unique du trésor est géré au quotidien par l'agence France Trésor. L'État doit verser en temps et en heure les salaires et les prestations sociales, mais aussi rembourser ses dettes. La trésorerie doit donc toujours apparaître en quantité suffisante pour que l'État puisse honorer ses engagements financiers. Pour cela, l'AFT réalise un travail de prévision à court, moyen et long terme du solde du compte unique du trésor. Que se passe-t-il si les prévisions font apparaître une insuffisance de trésorerie ? Dans ce cas, il revient à l'AFT de mobiliser de nouvelles ressources en émettant des titres de dettes à court terme, les BTF, bons du trésor français. En effet, les traités européens interdisent à la Banque de France d'accorder des avances à l'État. C'est donc à l'AFT d'emprunter pour couvrir le décalage entre les recettes et les dépenses, afin que chaque jour, le solde du compte de l'État soit créditeur. Découvrez les autres tutos de l'agence France Trésor sur notre site www.aft.gouv.fr Sous-titrage Société Radio-Canada